Bienvenue au Gère de l'ACMAT. Ça fait un grand plaisir de vous accueillir ici à notre bureau-chef de Max à la Chine. Max a été créé en Beauce et la première usine, c'est la Trinjonction. Placide Poulain faisait partie des investisseurs de départ de cette entreprise-là qui d'abord fabriquaient des pièces de moto-neige mais rapidement bifurquées vers des pièces de salle de bain et a fait de marques qui y sont aujourd'hui. En fait, ils ont créé la fondation d'innovation d'avoir l'audace, être capable de présenter des nouveautés dans le marché, de pousser les limites. Puis je pense que cet ADN-là est resté. Ça fait partie de Max, c'est resté là. Puis on a encore plein de jeunes boss qui font partie de l'équipe, évidemment. Max a subi un grand changement en 2017 avec l'acquisition par American Bag Group de Max. Un changement qui, sept ans plus tard, quand on regarde en arrière, on regarde tout ce qui a été fait, qui a été immensément bénéfique pour l'entreprise pour plein de raisons. Il y a des raisons d'abord techniques, des procédés de fabrication auxquels on n'avait pas accès, des expertises auxquelles on n'avait pas accès, une capacité d'investir aussi pour pouvoir aller chercher le potentiel de Max. Mais Max, c'est d'abord avant tout les gens qui y travaillent. Ils sont basés ici, ils sont à Montréal, ils sont à Sainte-Marie-de-Beau, ils sont à Trinque-Jonction. C'est des gens passionnés qui aiment leur travail. Des gens qui sont vraiment engagés et qui sont fiers de la marque Max. Nous avons plus de 25 nationalités qui sont représentés à travers nos usines du Québec. Plus de 45 % de nos employés de bureau sont des femmes. Certaines d'entre elles ont des postes en haute direction également. C'est des données dont on est fiers. C'est des données qui ne sont pas le résultat d'une stratégie d'embauche au niveau pour améliorer notre diversité. C'est vraiment quelque chose qui a été fait organiquement, naturellement. Donc, le résultat de cette diversité-là, on la voit, je pense, au quotidien entre collègues. Donc, ça amène beaucoup de différentes pensées, différents backgrounds également, différentes expériences qui sont super enrichissantes pour nos employés, pour nos clients également. Ça nous amène ailleurs. Quand on a une entreprise mature, Max, c'est une entreprise mature, on a des gens qui savent ce qu'ils font, ils sont passionnés. Mais ce qui est intéressant pour quelqu'un comme moi, c'est comment on positionne Max pour affronter les changements. Il y a toujours des changements dans l'environnement. Donc, comment on fait évoluer Max pour faire face aux changements, pour être adaptable, pour être flexible. Chez Max, on a une culture d'innovation. Ça commence par le développement du produit. Ensuite, il faut faire les outillages, les outils découpes. On fait toute la littérature, les échantillons et le marchandisage. Et tout ça, c'est fait ici, au Québec, par nos équipes passionnées et multidisciplinaires. C'est une grande fierté pour nous autres de faire ça chez nous. Le produit de Muri-Utel est unique par sa facilité d'installation, sa facilité d'entretien. Et puis, c'est le meilleur trompe-l'œil de l'industrie pour imiter la tuile dans la salle de bain. On a d'ailleurs été reconnus par l'ACMAT avec le prix Innovation. Et notre équipe marketing, qui a fait tout le développement de marchandisage et la campagne de visibilité, a gagné le prix de la meilleure équipe à l'ACMAT aussi. Ici, chez Max Lachine, c'est plus de 1000 portes de douche assemblées à tous les jours depuis les 30 dernières années. Max Lachine fait partie des six usines au Canada et est la seule usine d'assemblage de portes de douche. On travaille avec nos équipes de gestion de produits, de développement de produits, de marketing pour offrir des solutions autant aux bricolaires qui vont faire une rénovation à la maison, aux professionnels qui ont installé plusieurs par jour et aux gens qui recherchent quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué ou différent, donc un peu plus tendance pour leur salle de bain des maîtres. On couvre vraiment tous ces marchés-là dans notre développement de produits. Max, c'est une chaîne d'approvisionnement mondiale. Plusieurs fournisseurs en Europe, plusieurs fournisseurs en Asie, mais aussi des excellents partenaires locaux qui sont faciles d'approche et qui nous aident à sécuriser notre chaîne d'approvisionnement. Max Lachine est une usine pratiquement zéro déchet. On a mis en place, à travers les années, des programmes de récupération pour le verre, le plastique, le carton. On a mis en place aussi récemment tout ce qui est styromousse. On fait affaire avec des partenaires locaux qui sont capables de réutiliser nos produits, les transformer puis les remettre en circulation. Un exemple ici, c'est notre granulateur de plastique. Toutes nos retailles sont granulées, transformées en fines particules pour être revendues à des partenaires locaux qui retransforment notre plastique en feuilles qui nous permettent de les remettre en circulation. L'engagement qu'on prend envers l'environnement, c'est de se concentrer sur des produits de durabilité et de qualité. On investit beaucoup de temps pour s'assurer que les produits ont un haut niveau de qualité et pas seulement dans les matériaux, évidemment, dans le procédé de fabrication, mais dans leur design. Donc, on évite de transférer des problèmes à notre consommateur puis à notre client. La non-qualité dans la construction, c'est un coût faramineux et on ne veut pas faire partie de ce coût-là. Donc, on contribue à toujours pousser les limites d'un produit bien designé. et de bonne qualité pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Ça fait maintenant 10 ans que chez Emax, puis une chose que j'ai constatée à travers toutes ces années, c'est qu'on n'a jamais arrêté d'investir dans le capital humain. Ce qui a fait en sorte qu'on est capable de mieux en mieux servir nos clients un peu partout au Canada et surtout s'assurer qu'on répond à leurs besoins. Ça nous a permis d'innover, ça nous a permis d'aller chercher des produits, ça nous a permis d'aller chercher beaucoup d'intelligence de marché. Et tout ça va se traduire en quoi? Bien, un mariage partenariat avec nos clients qui ont fait en sorte qu'on les reconnus souvent comme des partenaires d'affaires exemplaires. On est d'un océan à l'autre, ça veut dire qu'on est capable de desservir efficacement autant Saint-Jean à Terre-Neuve jusqu'à l'île de Victoria en Colombie-Britannique. Une des grandes forces de Max, nous, c'est tous nos produits, notre portefeuille de produits qui est assez imposant. Et c'est facile pour nous autres de les modifier au besoin. Ça nous permet de nous différencier de nos compétiteurs. Pour nous, l'expérience client doit toujours être numéro un. C'est-à-dire qu'on travaille très fort pour essayer d'innover, essayer d'améliorer la relation puis s'assurer qu'on va aller chercher les outils et aussi les données pour s'assurer qu'on soit toujours en avant des autres. Quand on est capable d'avoir des bonnes relations avec nos partenaires, c'est de là qu'on voit qu'on a de la reconnaissance. On est souvent approché pour nous demander des aidés, que ce soit au niveau d'arriver avec des nouveaux produits ou de savoir comment qu'on pourrait intégrer nos produits dans les allées. On a un très bon site web qui est là pour vous donner le maximum d'informations. Je suis même prêt à dire qu'on est l'un des meilleurs de l'industrie en termes des sites web parce que vous avez toute l'information, vous avez le garantie qui est dessus, on a des guides d'installation, on a même les fiches techniques dessus. Notre site web nous permet aussi d'avoir accès à tous nos produits et de savoir qu'est-ce qui s'agence bien dans nos produits, ça veut dire quelle base va pouvoir être installée, avec quelle porte, avec quel mur. Puis aussi, nos partenaires, Kincaré, ont aussi accès à notre portail de partenaires qu'on appelle et là, ils peuvent aller chercher même de l'information en temps réel sur plusieurs choses qu'ils ont sont précieuses, que ce soit des délais de raison, ces choses-là. Donc, pour nous, faire affaire avec Max, trois grands piliers, comme j'ai dit, innovation, facilité de faire affaire ainsi que nos outils et de la formation qu'on donne, c'est important pour nous de se différencier de nos compétiteurs. Sous-titrage ST' 501